C'est donc le moment de la période de questions orales. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Avant de commencer, j'aimerais dire joyeuse fête de Pâques. J'espère que vous allez passer une excellente fin de semaine avec vos familles. Et on se revoit lorsque les travaux parlementaires se recommencent. Cette question s'adresse aux premiers ministres. Les parents et les élèves sont préoccupés par l'impact des compressions du premier ministre en salle de classe. Les enseignants reçoivent des avis des conseils scolaires, leur informant qu'ils n'ont pas de poste l'année suivante. Le premier ministre peut-il garantir que l'ensemble des travailleurs de l'éducation qui reçoivent ces avis de statuts accidentaires ? Est-ce qu'il va garantir qu'ils seront en salle de classe en septembre ? Le premier ministre, j'aimerais souhaiter une joyeuse Pâques à tout le monde. Pour ce qui est de l'éducation, en fait, j'ai pu parler à un enseignant ce matin. Et en fait, cet enseignant soutient nos mesures. Et donc, parmi les adjoints en éducation, parmi tout le personnel en éducation, il y a un très grand nombre entre eux qui nous soutiennent. Ils n'entendent que la rhétorique de l'opposition. Mais lorsqu'on leur explique le plan, c'est formidable. Ils disent, mon Dieu, c'est excellent. Ils apprécient l'augmentation de 700 millions de dollars et comprennent l'alarmisme employé par l'opposition concernant ces congéniments. Merci. Question complémentaire ? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais également reconnaître le PSA. Les gens ne font pas conférences aux paroles du premier ministre à Peel où 369 avis de statut excedenteur ont été envoyés. les représentants des ressources humaines disent que ce n'est pas quelque chose d'habituel. En fait, c'est quelque chose de mauvais. Et cette personne a dit qu'il y a des enseignants et des travailleurs en éducation qui n'auront pas de poste en septembre. Il a dit clairement. Est-ce que le premier ministre pense que cette personne ne raconte pas la vérité ? On a entendu cette même histoire et finalement, on a annoncé 700 millions de dollars de plus. Et donc, nous finançons 700 millions de dollars de plus comparé aux dépenses prévues du NPD. Et pendant des années, la chef de l'opposition sait que les conseils scolaires envoient ces avis. Ensuite, le budget est établi et les enseignants sont engagés à nouveau. Aucun enseignant ne perdra son emploi. J'attends avec impatience le mois de septembre où les élèves et les enseignants seront de retour en salle de classe. Et la chef de l'opposition me dira, vous aviez raison. Complémentaire final, je demande au premier ministre de ne pas trop s'attendre à cela. Les entariènes ne croient pas le premier ministre. Ils volent les compressions. Ils entendent la rhétorique du premier ministre. Ils ne voient aucun plan pour l'éducation. Ils ne voient que des compressions en salle de classe et du chaos dans les écoles. Quelles preuves le premier ministre peut-il offrir pour nous rassurer que l'ensemble des enseignants aient reçu l'un de ces avis sera en salle de classe en septembre ? Le premier ministre, c'est de l'alarmisme. On dit aux parents et aux enseignants ainsi qu'aux élèves, soyez prêts. Ils disent qu'il y aura 50 élèves en salle de classe, 45, mais ça ne va pas se produire, monsieur le président. Le président, nous allons démontrer que la chape de l'opposition a tort. C'est de l'alarmisme. Aucun enseignant ne sera congédié. Nous investissons 700 millions de dollars de plus en éducation. Nous allons nous concentrer sur les élèves qui ont les pires résultats en mathématiques du pays. Et les enseignants recevront le soutien dont ils ont besoin pour enseigner les cours en mathématiques. Et donc, tous les résultats seront à la hausse. La redevabilité ne pose pas de problème et il y en aura au sein du réseau de l'éducation. Question suivante, la chef de l'opposition. Monsieur le président, je n'ai pas eu de réponse du premier ministre, donc je vais passer à la ministre de l'Éducation. Hier, la ministre ne pouvait pas répondre à cette question, mais c'est un enjeu important pour les parents et les élèves. La ministre dit qu'aucun enseignant ne sera congédié. Est-ce que c'est une perte d'emploi si un enseignant est congédié d'un poste à temps plein, mais reçoit en contrepartie des heures comme enseignant à temps partiel? La ministre de l'Éducation, j'en ai eu marre de la rhétorique et les balivernes de la chef de l'opposition et de son parti. C'est vraiment honteux ce qu'ils font. En fait, c'est un processus routinier qui a lieu à chaque année. Les conseils scolaires étudient le nombre d'enseignants. Il y a certaines personnes qui sont de retour après des congés. Il y a certaines personnes qui prennent la retraite. Et pour citer un directeur de Thames Valley, elle a dit le 6 mars qu'en bout de ligne, il n'y aura aucune perte d'emploi. Donc les travailleurs de première ligne nous disent qu'il n'y aura pas de perte d'emploi. Ce sont des balivernes et ça vaudrait la peine d'arrêter cet alarmisme. Question complémentaire. J'espère que la ministre a fait un suivi auprès de cette personne pour qu'elle sache le contenu du budget, car son avis peut-être a changé. Les parents n'ont pas besoin des centaines d'enseignants suppléants qui attendent des possibilités d'emploi. On a besoin d'éducateurs dans les écoles pour venir en aide à nos élèves. Cette semaine, 2 000 éducateurs ont reçu une lettre selon laquelle il n'y aura pas de poste disponible en septembre. 2 000 éducateurs ont reçu cet avis qu'ils n'auront pas d'emploi en septembre. Est-ce que la solution de la ministre, c'est de leur offrir l'occasion de retourner comme suppléant? Arrêtez la pendule. Le député de King Vaughn a l'ordre. Le député de Stormont-Dundas, South Glengarry a l'ordre. Permettez aux députés de poser leurs questions. Redémarrez la pendule. La ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je ne peux pas trop exagérer le fait que nous sommes en solidarité avec les enseignants et les travailleurs en éducation. Nous voulons qu'ils aient le meilleur climat d'apprentissage possible. Nous défendons les parents et les élèves. C'est ce qu'ils méritent. Et moi, je m'inscris en faux contre la rhétorique de la chef du NPD. Et en fait, vous perdurez cet alarmisme. Je vais citer une personne du conseil scolaire Upper Grand, Gunder Barber, dit « Nous avons de la chance. Durant mon mandat comme président et même lorsque j'étais vice-président, on n'a jamais eu de perte d'emploi. Et j'espère que ce sera le cas cette année. » C'est vraiment le point d'exclamation. C'est un processus routinier. Complimentaire final. Messieurs les présidents, les parents et les élèves ne voient pas plus d'élèves en salle de classe ni moins de cours. Je m'excuse. Arrêtez la pendule. On ne va pas le tolérer aujourd'hui. Arrêtez. Redémarrez la pendule. La chef de l'opposition, les parents, les enseignants ne veulent pas plus d'élèves en salle de classe, moins de cours et des milliers d'emplois d'enseignants perdus. Ils ne croient pas les promesses du gouvernement Ford. Comme l'un des enseignants l'a dit, « Seul en Ontario de Doug Ford, je pourrais recevoir un prix d'une semaine et ensuite une lettre qui confirme la perte de mon emploi. en septembre 2019, la semaine suivante. » Plutôt de nier les faits, la ministre de l'Éducation va-t-elle changer d'avis concernant son plan pour apporter des compréhensions aux salles de classe ? La ministre de l'Éducation, en fait, on nous dit que le volet du budget sur l'éducation, c'est-à-dire l'essentiel, en fait, a été chaleureusement accueilli par la population, y compris les enseignants, les élèves, les directeurs en éducation et les parents. Nous faisons preuve du fait que nous nous intéressons à leurs besoins. Nous retournerons aux éléments de base et tout le financement va financer les résultats des élèves. Je comprends la frustration des gens après 15 ans de mauvaise gestion, mais les gens aiment bien le fait que nous avons déposé un plan qui, en fait, reflète ce qu'on nous a dit. Nous étions à l'opposition pendant sept ans et on comprend très bien ce qui ne fonctionne pas dans le réseau de l'éducation. Franchement, nous avons écouté, nous faisons ce qui s'impose et les ontariens aiment bien le fait que notre gouvernement va joindre ces gestes à sa parole. Merci. Question suivante, la chef de l'opposition. Merci. Cette troisième question s'adresse au premier ministre. Et j'espère que les députés d'en face auront l'occasion de parler à certaines de ces personnes pour mieux comprendre leur réaction à l'orientation du gouvernement en éducation. Car plus tôt cette semaine, j'ai eu une réunion sur l'éducation avec 170 éducateurs par un élève. L'un des élèves, Angel Roberts, d'une école secondaire, a dit dans notre école, la technologie est déçoite et n'a pas été mise à jour et ne répond pas aux besoins technologiques. Avec l'orientation vers le cyberapprentissage du premier ministre, les résultats sont clairs. Nous avons besoin de meilleures technologies. Donc le premier ministre, que dit-il à Angel? Son école n'a pas les technologies dont elle a besoin. Le premier ministre, ma réponse est très simple. Vous ainsi que les libéraux avez détruit le réseau de l'éducation. La chef de l'opposition a soutenu les libéraux lors de 98 % des votes. Elle a aidé à détruire le réseau de l'éducation. Nous intervenons pour protéger le réseau de l'éducation, pour défendre les enseignants, pour leur donner le soutien dont ils ont besoin. Il y a 200 000 enseignants et adjoints en éducation. Les députés du NVDA peuvent qu'ils font les calculs, c'est-à-dire un enseignant pour chaque dizaine d'élèves. Nous allons soutenir le réseau de l'éducation, messieurs le Président, et nous ferons en sorte qu'il y ait de la rédivabilité. Un enseignant nous a rencontrés ce matin. Arrêtez la pendule. Je rappelle aux députés de faire leur commentaire par l'intermédiaire du Président et de parler des autres députés en employant les titres ministériels ou les noms des circonscriptions. Redémarrer la pendule. Question complémentaire. Pendant des semaines, des parents, des éducateurs et des représentants des conseils scolaires demandent au gouvernement d'écouter leurs préoccupations, mais le gouvernement les ignore. Un enseignant à la réunion de lundi nous a demandé de l'envoyer un message au gouvernement. Et je cite, « Il serait excellent de démontrer le fait que la ministre de l'Éducation a ignoré un très grand nombre de courriels de la population. La ministre, comment peut-elle ignorer les intermédiaires qui attendent des réponses ? » C'est une bonne question, monsieur le Président. Le Premier ministre a-t-il une réponse à cette question ? Le Premier ministre. Merci, monsieur le Président. Nous sommes là pour appuyer les enseignants. Nous sommes là pour s'assurer que les enseignants aient les bons outils afin d'enseigner aux étudiants. J'aimerais rappeler à la chef de l'opposition qu'elle a fait partie de ce système d'éducation où on n'y ajoutait pas 700 millions de dollars. C'est ce qui a détruit le système d'éducation. La chef de l'opposition a appuyé l'administration précédente. Ces néo-démocrates ont appuyé ces réductions budgétaires. Ce parti a appuyé la grève. Sous leur chef Bob Ray, il y a eu des grèves avec Wynne, avec McGuinty. Ils gardaient la population en otage à l'intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. L'opposition à l'ordre. Reprenez le chronomètre, député de Don Valley Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, le Premier ministre et le ministre du Transport et de l'Infrastructure, l'adjoint parlementaire du Transport et de l'Infrastructure et la députée des Tobikot Lakeshures ont fait une annonce historique en transport. Le Premier ministre a annoncé le transport public du 21e siècle. Ce transport public va déplacer les gens. Il y aura une expansion de 24 milliards de dollars dans les métros pour la première fois. Notre gouvernement construit de nouveaux métros dans la province. Dans ma circonscription de Don Valley Nord, nous sommes ravis de ces annonces. est-ce que le Premier ministre peut nous donner plus de détails sur ce plan et comment allons-nous faire bouger la population de Toronto à nouveau? M. le Premier ministre, M. le Président, merci à l'incroyable député de Don Valley Nord. J'aimerais vous dire ceci. Ces cométants sont heureux d'avoir un système de transport moderne. Toronto et les régions de Toronto ne l'ont pas vu depuis 30 ans. Nous nous engageons à 28,5 milliards de dollars dans ce transport. Ce n'est pas un système destiné seulement à Toronto, c'est un système de transport régional. Il y a plus de 40 000 usagers qui viennent de la région du 905 chaque jour. À côté de Bloor Young, les métros sont bondés et c'est même dangereux. Ces trains passent et sont bondés. Parfois, il faut attendre trois, quatre, cinq trains avant de pouvoir y entrer. Nous allons apporter un allègement et nous allons faire bouger Toronto. Intervention du président, arrêtez le chronomètre. Les députés doivent s'asseoir. J'ai dû arrêter le chronomètre car je ne pouvais pas entendre le premier ministre. Reprenez le chronomètre. Question complémentaire. Merci. Merci, monsieur le président. Merci au premier ministre pour votre formidable leadership. Je suis emballé d'entendre que notre gouvernement pour la population s'occupe de l'impasse qui se passe dans notre ville. La circulation ne va que s'agrafer si on ne fait rien. Je peux vous dire que c'est un projet pour les résidents de Down Valley Nord et toute la population de Toronto. Tout le monde veut ces projets dès que possible. Ces projets vont alléger la sursaturation et établir des liens entre les quartiers. Est-ce que le premier ministre peut élaborer sur cette nouvelle ligne en Ontario? Encore une fois, merci à notre député formidable de Down Valley Nord. C'est vraiment la couronne de ce transport public et la chef de l'opposition devrait sauter haut et bas. Les députés d'en face devraient être tout à fait ravis d'obtenir un système de transport moderne. de l'opposition. Je peux vous dire ceci. Notre ligne Ontario va passer du Centre des sciences de l'Ontario à Ontario Place. Je suis certain que vous avez vu des concerts rock à Ontario Place. lorsque vous y observez le stationnement, personne ne peut bouger. Maintenant, les gens vont avoir un système de transport formidable qui peut déplacer 400 000 personnes par jour. Nous allons décongestionner la ligne Eglinton. Nous allons faire bouger les gens. Merci. Prochaine question, député de Timiscaming Cochrane. Ma question est au premier ministre. Il y a une semaine, le premier ministre a révélé un budget qui demande aux familles de s'attendre à moins de ce gouvernement. Il y a une exception. Lorsqu'il est question de faire la promotion de soi-même, ce gouvernement veut dépenser des millions de dollars de l'argent des contribuables sur des collants partisans. Et on dit aux entreprises qu'elles vont faire face à des pénalités si elles n'affichent pas ces collants. Est-ce que le premier ministre va nous parler des dépenses qu'il va planifier dépensées sur ces campagnes de publicité ? Au ministre de l'Énergie. Du développement des mines et des affaires autochtones. Merci, monsieur le président. Nous avons tous reçu notre carte postale disant qu'on va peut-être recevoir 307 dollars. Les radios nous parlent de la taxe sur le carbone. Il semble que le gouvernement fédéral veut dépenser beaucoup d'argent pour promouvoir cette taxe sur le carbone qui élimine les emplois. Nous croyons qu'un collant à la station d'essence est une façon importante de faire savoir à la population de l'Ontario combien va coûter cette stratégie de la taxe sur le carbone. D'un côté, on vous dit non, on va vous dire plus que cela ne coûte. C'est la raison pour laquelle les collants vont changer également dans les dépanneurs et les épiciers. C'est la raison pour laquelle les équipes sportives dans le Nord-Ouest doivent savoir si elles doivent changer leur horaire car l'autobus de Thunder Bay va coûter beaucoup plus d'argent. soyons clairs, ce n'est pas juste une question individuelle, ce n'est pas juste une question familiale ni aux aînés, c'est pour les écoles également. Nous allons défendre cette situation. Intervention du président. Question complémentaire. Les familles qui veulent des investissements dans leurs écoles, dans le système de santé, ont des réductions budgétaires pendant que ce gouvernement s'occupe du copinage. et j'aimerais donner cette lettre au premier ministre, il semble que les collants représentent une publicité électorale selon la loi fédérale des élections. Est-ce que le gouvernement va retirer ces collants pendant la campagne électorale ou est-ce qu'on va forcer les stations d'essence à s'inscrire comme étant une agence de publicité de tierce partie? Les députés doivent s'asseoir. Le ministre doit répondre. Monsieur le Président, c'est un enjeu de transparence. C'est une question de capacité comme province de faire savoir à la population de l'Ontario combien coûte cette taxe sur le carbone qui élimine des emplois. ce gouvernement fédéral dépense beaucoup d'argent sur la promotion de la taxe sur le carbone. Cela coûte de l'argent pour les familles et les aînés et compromet les fonds que nous offrons à l'éducation et à la santé alors que la taxe sur le carbone va compromettre ces dépenses. Le député le sait. Il a des agriculteurs dans le nord de l'Ontario qui dépensent beaucoup plus d'argent sur le chauffage et leurs véhicules, bien plus que le reste de la province. Eux ne veulent pas la taxe sur le carbone. Grâce à ce collant, je suis heureux de leur dire combien cela va coûter. Intervention du Président. Prochaine question, député de Mississauga-Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Ma question est de savoir et pour le Grand ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et des Forêts. Les Ontariens se font imposer la taxe sur le carbone. Notre gouvernement travaille fort pour lutter contre cette taxe non constitutionnelle. À partir du 1er avril, les Ontariens ont le fardeau d'avoir des coûts qui augmentent. Hier, j'ai pu accueillir notre ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Forêts et la Soliciteur générale dans ma circonscription afin de parler de la taxe sur le carbone. Est-ce que le ministre peut nous parler de ce que signifie l'imposition de cette taxe sur le carbone sur la PPO et les services correctionnels? Au ministre, Monsieur le Président, aux députés de Mississauga-Lakeshore, je sais que la Soliciteur générale et moi, nous avons bien aimé rencontrer ces personnes dans cette circonscription. M. le Président, nous savons que la taxe sur le carbone de Justin Trudeau va coûter 648 $, mais ce que nous apprenons, c'est le coût aux institutions vitales. Ma collègue en a parlé. Parlons un peu de sécurité, parlons de la PPO. 1,4 million de $ en chauffage supplémentaire dans les services correctionnels, 2 millions de $ pour de l'essence dans les véhicules de la PPO. Cet argent pourrait payer 60 nouveaux véhicules de la police et pourrait payer 32 nouveaux agents correctionnels. C'est ce que l'opposition demande, d'avoir plus d'agents correctionnels. C'est à cause de cette taxe sur le carbone, il y a moins d'argent sur les institutions. Nous devons arrêter cette taxe sur le carbone qui élimine les emplois. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre de sa réponse. Je sais que les résidents de Mississauga Lakeshore sont préoccupés d'entendre à quel point cette taxe sur le carbone va les rendre moins en sécurité. Nous avons des répondants de première ligne et des agents de la PPO qui continuent à offrir des services qui sauvent la vie. Cette taxe sur le carbone menace leurs services, ainsi que les coûts abordables. Le ministre de l'Environnement travaille très fort sur une stratégie pour s'assurer que l'Ontario fait sa juste part. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui fait passer les intérêts de la population d'abord. Est-ce que le ministre peut parler de ce qu'accomplit ce gouvernement pour que les Ontariens puissent comprendre les vrais coûts associés à la taxe sur le carbone? Au ministre, Monsieur le Président, la bonne nouvelle et le NPD voudrait que les Ontariens n'aient pas cette taxe. La bonne nouvelle, c'est que cela va coûter 3 millions de dollars de plus pour la PPO et 27 millions de dollars pour les hôpitaux, 20 millions de dollars pour les écoles. Et, Monsieur le Président, j'étais à la station Go Ajax et je partageais les bonnes nouvelles avec le ministre des Transports à propos des deux nouveaux trains. Chaque jour, à l'heure de pointe, nous allons diminuer les GES. Quelqu'un nous a arrêté et nous a dit combien cela va coûter pour y faire le plein d'essence? Combien va coûter le train à cause de la taxe sur le carbone de Trudeau? La bonne nouvelle, c'est que le ministre du Transport et moi, nous allons leur faire savoir combien coûte cette taxe sur le carbone. Les Ontariens veulent le savoir et nous allons nous servir de tous nos outils pour leur faire savoir. Prochaine question. Député de Ottawa Centre. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de l'Éducation. Hier, à Ottawa, il y a eu des réductions budgétaires en éducation qui vont mettre à risque trois postes d'enseignants. Ces chiffres viennent de Mike Carlton, le PDG du district scolaire de Ottawa-Carleton. et c'est sur le dos de nos enfants, ce qui signifie qu'on retire 32 millions de dollars de nos écoles anglophones, ce qui signifie moins d'occasion pour les élèves. Le premier ministre a dit que pas un seul emploi serait perdu, mais des centaines d'emplois à Ottawa sont à risque. Ces enseignants doivent retourner dans les salles de classe. Mettez-vous à leur place. Est-ce que le ministre peut expliquer comment est-ce que 300 postes de moins va aider tous les élèves d'Ottawa? Arrêtez le chronomètre. Encore une fois, au ministre des Ressources naturelles et le député de Mississauga-Cooksville, à l'ordre. Je ne sais pas qui criait, mais à l'ordre, s'il vous plaît. Reprenez le chronomètre. À la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président. Et encore une fois, c'est incroyable que ce parti fera tout pour continuer leur campagne de peur et de créer une situation chaotique. C'est très irresponsable de votre part. La réalité est telle que nos investissements, comme on l'a dit dans notre budget, est ce qu'on a mis de côté. On a mis de côté 1,6 milliard de dollars en protection des retraites. Pas un seul enseignant va perdre son emploi de manière involontaire. La seule raison pour laquelle le parti d'en face continue cette campagne de peur sur quelque chose qui n'est même pas vrai, c'est que les néo-démocrates veulent qu'on ne parle pas de notre stratégie en éducation, de notre budget. Nous revenons à la base. Nous nous concentrons sur les mathématiques. Nous appuyons les enseignants. Nous investissons investissons chez les enseignants. Intervention du président. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais rappeler à la ministre ce qu'elle dit dans sa réponse. C'est que le district, le conseil scolaire d'Ottawa-Carlton, ce PDG, fait de la campagne de peur. C'est vraiment dégoûtant. Plus de 300 enseignants, 40 éducateurs éducateurs de la petite enfance, toutes ces personnes doivent revenir en classe avec une épée de Damoclès sur leur tête. Les parents, les élèves me disent qu'ils en ont marre. M. le Président, ça ne se fait pas suffisamment rapidement. Est-ce que la ministre va écouter les enseignants et les parents et mettre fin à ces réductions budgétaires misquines, à la ministre de l'Éducation? Encore une fois, nous investissons et mettons de côté 1,6 milliard de dollars. Ainsi, aucun enseignant ne perdra son emploi de manière involontaire. Et de plus, nous travaillons avec les districts scolaires régulièrement. Ces districts scolaires savent qu'elles vont recevoir leurs subventions pour les besoins des étudiants d'ici la fin du mois. Et j'aimerais vous partager ceci, que le Conseil de Peel et le Conseil scolaire de Toronto ont confirmé qu'ils ne vont pas prendre de décisions en matière de dotation jusqu'à ce qu'ils aient reçu ce financement. C'est une preuve. Ce parti ne fait que faire une campagne de peur. Vous devriez avoir honte. Les élèves et les parents méritent mieux. Vous devriez avoir honte. Arrêtez le chronomètre. Encore une fois, faites vos commentaires en passant par la présidente. Député de Guelph, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Être ce gouvernement a l'habitude de faire volte-face lorsqu'il est question de contourner les questions. Lorsqu'on parle de programmes sexuels, on répond par les mathématiques. Et lorsqu'on pose des questions sur le changement climatique, on répond par autre chose. J'ai vu une des publicités partisanes du gouvernement. La collecte de la poubelle, pour eux, est une meilleure solution au changement climatique. Moi, je suis d'accord pour ramasser des poubelles, des déchets, mais cela ne va pas diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Alors, M. le Président, est-ce que le Premier ministre, en se basant sur des calculs scientifiques, peut nous dire à quel point le ramasser des déchets va diminuer les GES? Question au Premier ministre, au ministre de l'Environnement, au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. M. le Président, je vais répondre à sa question, mais j'aurai une autre occasion dans la complémentaire. Donc, j'aimerais saisir l'occasion pour remercier ce député. M. le Président, lorsque le député de Guelph et les autres personnes qui se moquent des déchets, qui sont condescendants vers les Ontariens, car il y a des déchets par terre, lorsqu'ils affirment que les seules personnes qui peuvent parler de l'environnement sont ceux qui vont en Suisse pour des conférences, lorsqu'ils affirment que seules les personnes qui sont des intellectuels de l'environnement sont les seules à avoir le droit de parler de l'environnement, ils ne font qu'amplifier l'aspect cynique de la question. J'aimerais dire aux députés de Guelph, nous ramassons les déchets car les Ontariens se soucient de cette question et c'est la raison pour laquelle nous parlons de ça et de l'affaire sur l'environnement. Député de Markham-Stouffville, retour à l'ordre, s'il vous plaît. Député de Mississauga-Est-Cooksville, revenez à l'ordre. Député d'Hamilton-Est-Sony Creek, revenez à l'ordre. Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, revenez à l'ordre. Redémarrez la pendule complémentaire. Député de Guelph. Merci, M. le Président. Je participe à plusieurs cueillettes de déchets et j'invite les gens, le ministre, à se joindre à moi. Étant donné ce qui a été fait par le gouvernement, je m'inquiéterai moins des résultats scolaires et plus de temps à m'inquiéter des graphiques scientifiques. L'an dernier seulement, la crise du climat a coûté à l'Ontario 1,2 milliard de dollars. Ça a coûté au foyer en moyenne 350 dollars. La Banque de l'Angleterre hier a annoncé qu'il y a 23 000 milliards de dollars en risque d'infrastructure en raison de la crise du climat mondial. La réponse du premier ministre est simplement des autocollants. J'aimerais donc poser la question, M. le Président. Est-ce que le premier ministre peut dire à la Chambre aujourd'hui combien cette campagne partisane coûtera aux Ontariens et Ontariennes? Au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Je connais ces façons de recueillir les déchets. Nous avons maintenant une journée internationale de la récolte des déchets et je vous invite à y participer. J'ai promis une réponse aux députés. Parlons donc de science. Parlons du rapport de l'inventaire mondial qui est sorti cette semaine et c'est ce qui montre les diminutions d'émissions de l'Ontario. Elles ont diminué de 22 % alors qu'à l'échelle du Canada, il y a eu une augmentation de 3 %. La bonne nouvelle, c'est que l'Ontario continue sur la bonne voie avec notre plan. Nous allons passer de 22 à 30 % de réduction en ce qui a trait à la science. C'est que le reste du Canada a augmenté de 6 %, non pas de 3 % dans les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi est-ce que le député veut punir les familles ontariennes? Intervention du Président. Merci. Arrêtez la pendule. À l'Ordre. À l'Ordre. Du côté du gouvernement, à l'Ordre. Un de vos députés veut poser une question. Député d'Hamilton Est, Stony Creek, à l'Ordre. Redémarrez la pendule. Député de Scarborough, Rouge Park. M. le Président. Question au ministre des Affaires municipales et du logement. La sécurité des Ontariens, tout particulièrement les plus vulnérables, est une priorité pour ce gouvernement. Dans la situation actuelle, les logements sociaux ne peuvent refuser de louer à un locataire qui s'est vu retirer son logement en raison d'activités criminelles. C'est un cas qui est répété à l'échelle de la province. Les locataires devraient être protégés. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre ce que l'on fait pour protéger les gens qui vivent dans les logements communautaires? Ministre du logement, des Affaires municipales et du logement. Je remercie le député d'Oscarborough, Rouge Park, pour son incroyable question. J'aimerais aussi le remercier pour l'incroyable travail de défense des droits des locataires qu'il fait ici, en cette Chambre et dans sa circonscription. C'est une bonne personne. Le député a raison. Les gens ont le droit de se sentir en sécurité chez eux et dans leur collectivité. Notre gouvernement agit déjà sur la violence dans nos collectivités grâce à notre procureur général et à notre solliciteur général qui combattent la violence à l'échelle de la province. Toutefois, il y a des inquiétudes sérieuses, tout particulièrement auprès des gens qui sont les plus vulnérables, sur le sentiment de sécurité dans leur maison. C'est la raison pour laquelle nous agissons. Nous avons donné aux fournisseurs de logements la capacité de refuser de donner un logement pour quelqu'un qui a été expulsé en raison d'activités criminelles. Je remercie le ministre pour cette excellente réponse et pour montrer l'engagement de notre gouvernement afin d'assurer la sécurité des Ontariens ontariennes. J'ai entendu des histoires de personnes dans les logements communautaires qui sont dans des situations dangereuses parce que les gens qui ont été reconnus coupables d'activités criminelles doivent se voir remettre un logement. Ce n'est pas juste. Ça crée aussi un stress sur les fournisseurs alors qu'ils essaient d'aider les gens qui en ont le plus besoin. C'est un problème de longue date pour la Ville de Toronto. Et, M. le Président, est-ce que le ministre peut nous en dire plus sur sa réforme proposée pour protéger les gens les plus vulnérables de notre province? Le ministre, j'aimerais de nouveau remercier le député de sa question. Il a raison. La requête d'avoir une augmentation de pouvoir est venue de la Ville de Toronto. Il a été ignoré par le gouvernement libéral précédent, mais j'aimerais citer le maire John Tory. Voici ce qu'il a dit hier sur notre proposition. Et je cite, nous avons le devoir en tant que gouvernement de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter les mauvais comportements d'un petit groupe de personnes qui dérangent la vie de citoyens qui respectent les règles au sein de la communauté du logement communautaire. Et nous voulons envoyer le message aux criminels pour qu'ils ne sont pas les bienvenus dans ces logements et qu'ils menacent la paix de notre communauté. Notre gouvernement s'engage à protéger ceux qui sont vulnérables dans nos collectivités et dans nos logements communautaires. Avec cette approche, c'est exactement ce que nous faisons. ces changements proposés aideront non seulement les résidents dans les logements communautaires de Toronto, mais les locataires à l'échelle de la province. Prochaine question. Député de Kingston et les îles. Au ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des parcs, le premier budget a diminué de 50 millions. Le ministère de l'Environnement, ce budget est moins de la moitié de ce qu'il était auparavant. En raison du fait que l'on s'attaque principalement aux objectifs de diminuer les gaz à effet de serre ainsi que les programmes, c'est la chose la plus efficace que l'on peut faire pour s'attaquer aux changements climatiques en Ontario. Le gouvernement ne l'appuie même pas. Comment est-ce que ce gouvernement peut expliquer que l'on diminue les objectifs tout en diminuant les programmes et que l'on aidera les entreprises et les foyers en Ontario? Le ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des parcs. J'apprécie la nature, mais les programmes de conservation font partie du budget du ministère de l'Énergie. Parlons du budget et des éléments mentionnés par le député de l'autre côté. Lorsqu'on étudie le budget et le député le sait, année après année, le budget de l'an passé incluait le régime de plafonnement et échange, la taxe sur le carbone, le programme Air pur, deux éléments qui devaient être éliminés par ce gouvernement. Nous allons parler toute la journée de remettre 1,2 milliard de dollars dans les poches des contribuables en éliminant la taxe sur le carbone, de l'élimination du programme Air pur. Nous avons préservé les programmes de conservation et nous avons un plan qui n'est pas la plus grande taxe sur le carbone afin de respecter nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Député de Niagara Falls, Hamilton et Stony Creek, revenez à l'ordre. Complémentaire. Encore une fois, merci au ministre. Le groupe intergouvernemental des Nations Unies a dit que la pollution carbone doit prendre fin d'ici 2050 pour éviter un degré dévastateur de changement climatique. Ici, il y a une négligence et le ministre a diminué, a fait des compressions au programme de conservation, de grandes compressions au ministère de l'Environnement et il n'a aucun plan crédible pour le combattre. Le changement climatique est réel, il est présent, il se produit maintenant. Ça va au-delà des politiques. Quand est-ce que le gouvernement arrêtera de faire campagne pour Andrew Scheer et quand est-ce qu'il commencera à protéger l'environnement? Du côté du gouvernement, on revient à l'ordre. Au ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, j'apprécie l'occasion de parler de notre plan ontarien et de la partie environnementale. Il y a des étapes pragmatiques dans ce programme. On passera d'une réduction de 22 % à 30 % de réduction pour les gaz à effet de serre. Ce sont les objectifs qui seront respectés par le Canada. Nous allons le faire de façon songée, pratique, non pas avec la plus haute taxe sur le carbone au monde. Cette taxe sur le carbone, mise en place par le gouvernement Trudeau, augmentera le prix de l'essence de 45 cents le litre. Si c'est ce que vous voulez, dites-le. Prenez la parole et dites-le ici en cette Assemblée si c'est ce que vous voulez. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Du côté du gouvernement, on revient à l'ordre pour qu'un nouveau propre député puisse poser sa question. Opposition revient à l'ordre. Les députés indépendants revenaient à l'ordre. Redémarre la pendule. Député de Niagara-Ouest. Monsieur le Président, à la ministre de la Formation des Collages et Universités, la ministre a annoncé récemment un programme pour lier le financement aux résultats de leurs élèves et de leurs étudiants. J'ai été choquée qu'après 15 ans, le gouvernement libéral ne l'a pas fait plutôt que de pelleter des millions de dollars hors de la porte pour n'obtenir aucun résultat. Nous voulons nous assurer que les collages et universités à l'échelle de la province fournissent de bons résultats pour aider l'économie. Maintenant que notre gouvernement voit à quel point il est irresponsable de dépenser des milliards de dollars sans assurer la redevabilité envers les étudiants, ma question est simple. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus sur la façon dont notre gouvernement s'assura que les élèves aient les habiletés nécessaires une fois le diplôme reçu? La ministre de la Formation et des Collages et Universités, je remercie le député de Niagara-Ouest pour son travail acharné pour les étudiants. Notre gouvernement a déposé un plan fait en Ontario pour avoir la formation et les habiletés nécessaires pour les emplois de haute qualité qui seront offerts à nos jeunes. Nous avons mis en place des données qui ont trait aux possibilités d'emploi, à l'emploi des diplômés, à la formation, aux habiletés. Ces statistiques pousseront les collages et universités à agir afin d'améliorer les services aux étudiants. Ici, on ne parle pas de concurrence entre les universités et les collages. On parle simplement d'institutions qui s'amélioreront, fondées sur leur performance afin de fournir de meilleurs résultats à leurs étudiants. Notre gouvernement donne la priorité aux élèves en faisant en sorte que l'Ontario soit un chef de file mondial dans le financement de base. Complémentaire. Merci. Je remercie la ministre de son excellente réponse. C'est bien d'en prendre plus de détails sur la façon dont l'Ontario travaille pour les étudiants et s'assure que l'argent des contribuables fournisse des résultats pour la population. En plus de ces nouvelles données dont a parlé la ministre, je sais que nous travaillerons avec les collages et universités de façon individuelle afin de choisir des données spécifiques aux institutions. On reflètera ainsi la diversité des collages et universités à l'échelle de la province. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur la façon dont notre réforme à l'éducation postsecondaire est reçue par les collages et universités à l'échelle de la province? La ministre. Merci. La réaction des collages et universités parle d'elle-même. Linda Franklin, PDG de Collages Ontario, a dit, je cite, que l'emphase du gouvernement sur les résultats est en lien avec la position des collages au cours de l'élection de l'an dernier. Nous avons vu que les gens veulent que l'éducation postsecondaire prépare les étudiants pour des carrières dans lesquelles ils réussiront. Et un sondage avait dit que la concentration des étudiants de l'éducation postsecondaire devrait être enseignée et des habiletés qui peuvent être utilisées dans le milieu professionnel. C'est une belle occasion d'assurer que plus de personnes obtiennent l'expertise technique nécessaire dans la nouvelle économie. J'ai hâte de travailler en collaboration avec nos institutions afin de créer des résultats positifs pour nos étudiants. Merci. Prochaine question, député de Toronto-Saint-Paul. Bonjour, M. le Président. Au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, hier, le service de bibliothèque du Sud de l'Ontario a annoncé que le ministère les a informés que le budget serait diminué de plus de 50 % au cours de cet exercice financier. C'est honteux. Le service de bibliothèque du Nord verra aussi une diminution de 50 % dans son budget, ce qui affectera la capacité des Ontariens et Ontariennes à avoir accès aux services de bibliothèques et affectera la bibliothèque rurale et affectera l'égalité d'accès à ces services, tout particulièrement en Ontario rural. De retirer l'accès aux ressources, que ce soit des livres ou autres, à tous les jours, est-ce que c'est acceptable pour le gouvernement? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Bonjour, M. le Président. Je remercie la députée de sa question. Les bibliothèques à l'échelle de la province continuent de recevoir un financement du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport. Après 15 ans d'un gouvernement qui était déconnecté et qui était téméraire, la population votée pour un changement. Au cours des neuf derniers mois, nous avons travaillé pour rétablir la redevabilité et la confiance en les finances de l'Ontario. Dans notre budget, nous tenons notre promesse envers la population de l'Ontario, incluant le fait de rétablir l'équilibre financier de la province. Notre gouvernement pour la population reconnaît l'importance des bibliothèques pour les Ontarians-Ontariennes dans la province et nous continuons de maintenir un partenariat fort avec nos bibliothèques autochtones et rurales pour nous assurer que les financements soient en lien avec les services de qualité. Complémentaire. Les Ontariens devraient être choqués, mais non pas surpris par cette coupe faite par le gouvernement. Après tout, c'est ce premier ministre qui voulait diminuer le budget des bibliothèques de Toronto de près de 4 millions de dollars lorsqu'il était conseillé municipal. Il a dit que s'il fermerait, lorsqu'on lui a demandé s'il fermerait la bibliothèque dans sa circonscription, il a dit absolument, sans même y songer. On ne pense même pas... Maintenant, les bibliothèques doivent songer à quel membre du personnel et quelles ressources ils doivent conserver. Et j'aimerais savoir ce que le ministre a à dire à la population des régions rurales éloignées dans le nord, autochtones et au sud-ouest de l'Ontario lorsqu'ils n'auront plus accès aux livres et services sur lesquels il se fie. Député, veuillez vous asseoir. Ministre, réponse. Merci, M. le Président. Une fois de plus, je voudrais redire que les bibliothèques continueront de recevoir un financement d'exploitation. Nous allons maintenir un partenariat solide avec les municipalités et les Autochtones pour s'assurer que les services financés sont en lien avec le mandat de dispenser des services de qualité à la province, tout en s'assurant que les ressources soient optimisées après 15 ans d'abus, de dépenses téméraires, 1,4 million par jour d'intérêts. Voilà le résultat des libéraux. Et nous allons continuer à appuyer les bibliothèques. L'ancien gouvernement libéral et sa mauvaise gestion à l'intervention du Président. Député de Don Valley-Est à l'Ordre, Saint-Paul's, Hamilton. Prochaine question. Député de Durham. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, le budget 2019. adopte une démarche équilibrée pour les livres de l'Ontario en protégeant l'essentiel pour les Ontariens, le réseau de la santé et le réseau scolaire. Comme la ministre l'a dit, nous voulons mettre fin à la médecine de couloir pour un réseau scolaire intégré, surtout tout au cours de la chaîne de traitement. Je suis très fier d'un gouvernement qui investit dans les soins primaires à Durham, à l'échelle de la province. Veuillez informer la Chambre. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour appuyer les hôpitaux et les personnels des soins primaires, ministre de la Santé et des Soins de longue durée? Merci à la députée de Durham de cette question pour l'excellent travail que vous faites pour votre collectivité, notre gouvernement. Nous voulons axer le réseau de la santé sur les prestataires de soins et les patients. On adopte une démarche globale et en mettant l'accent sur l'expérience patient et sur des soins intégrés pour mettre fin à la médecine de couloir. Voilà pourquoi on investit dans les soins primaires à la hauteur de centaines de millions de dollars dans le budget d'exploitation des hôpitaux. C'est un volet du réseau de la santé qui soit pérenne, qui respecte les travailleurs du secteur primaire pour dispenser les meilleurs soins possibles aux patients. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à la ministre. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui appuie le secteur de la santé. Les Ontariens tireront avantage de l'investissement dans le réseau de la santé, peut-elle expliquer la façon dont les investissements seront dans l'intérêt de mes cométants et de toute la population de l'Ontario? Ces investissements permettront de s'assurer que les hôpitaux ont des soins axés sur les patients, tout en mettant fin à la médecine de couloir et en diminuant les listes d'attente. Les patients auront accès à des chirurgies de plusieurs natures. Nous voulons nous assurer que les patients ont un accès coordonné aux soins de santé. La population de l'Ontario sera toujours allée au sein de l'intervention et de l'investissement en santé. Prochaine question. Député de Meskutkowak, James B. Monsieur le Président, ma question s'adresse aux responsables, aux ministres responsables des Autochtones qu'à Chachéouane, la semaine dernière, a déclaré une crise. 2500 personnes, y compris les enfants et les aînés, seront délocalisées à Temence, Capus Casing, Cornwall et Thunder Bay. Imaginez votre famille qui doit se déplacer chaque printemps, qui doit vous laisser tout derrière et vivre dans des hôtels pendant des mois. Chaque année, Monsieur le Président. Ministre, quand est-ce que vous allez écouter la population de Kachééouane pour créer une solution pérenne? Ministre, responsable des Affaires autochtones, j'ai eu cette expérience lorsque j'ai vécu à cet endroit et j'ai visité Kachééouane au moment d'une évacuation. La population mérite un emplacement pérenne à long terme. Je suis allé à Temence et ailleurs pour appuyer les Autochtones, mais je peux rassurer le député. Nous allons continuer. En fait, j'ai habité à Kewaithin. Nous allons nous assurer que la population est sécuritaire ou en sécurité et nous allons travailler avec le fédéral qui assume ses responsabilités, qu'il y a un plan à long terme, que l'Ontario sera là pour s'assurer que peu importe les terres de la couronne sont identifiées. Nous allons être là pour les appuyer. Où est-ce que les députés de Timmons habitent? A l'ordre complémentaire. Bonjour, M. le Président Ankry. La population de Kachééouane ont signé le traité 9. Les ancêtres ont signé le traité avec l'Ontario pour l'échange, pour partager les terres. Mais le gouvernement ne souhaite pas aider en ne respectant pas les dispositions du traité. Les personnes souffrent de la délocalisation. C'est un traumatisme chaque année. Ils ont vu leur maison détruite par les inondations à perpétuité. Ce n'aurait pas acceptable. Ailleurs en Ontario, le chef Friday sera à Queen's Park le 29 avril. Ministre, par vous, M. le Président. Est-ce que le ministre acceptera de rencontrer et d'écouter le chef? Oui ou non? Merci. Ministre, réponse. La réponse courte, oui. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir un dialogue dans un avenir rapproché avec tous les partenaires, mais pas seulement dans le contexte de l'évacuation. Nous voulons coordonner l'évacuation sécuritaire de la population dans les villes et les villages et identifier. Mais il faut trouver une solution à long terme, y compris un emplacement pour cette localité. Des offres ont été faites par le passé et la communauté a dit non, mais nous sommes dans l'espoir. Nous osons espérer que le gouvernement fédéral identifiera le territoire qu'il juge sécuritaire est accepté par la collectivité. Et nous allons appuyer cette initiative. Prochaine question. Député de Kitchener-Sud, je voudrais poser la question à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je suis très fier de notre gouvernement qui a créé un plan pérenne pour obtenir l'équilibre budgétaire dans cinq ans, tout en protégeant les services essentiels dont dépendent la population. Pour restaurer la confiance dans les finances de l'Ontario, je suis fier de faire partie du gouvernement qui veut créer un réseau de la santé coordonné qui met le patient au centre de l'intervention. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour appuyer les travailleurs des soins à domicile? ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci à la députée de sa question et de sa contribution à sa collectivité et à notre province. Notre gouvernement investit 267 millions de dollars dans les soins communautaires et à domicile et 20 millions de dollars dans les soins communautaires. et ces nouveaux investissements donneront aux patients un meilleur accès aux soins et services en province. Ce financement appuiera 1,8 million d'heures, 469 plus de visites par les infirmiers, en mettant l'accent sur l'expérience patient et sur des soins intégrés pour diminuer les temps d'attente et mettre fin à la médecine de couloir. Nous voulons un réseau de la santé publique intégré pour la population de l'Ontario. La fin de la période des questions ministre des Transports rappelle le règlement. Il y a trois visiteurs dans la tribune. La famille de la pêche et Gail Raider. Bienvenue à l'Assemblée. Député de Hastings, Lennox, Addicton. Demain, nous allons retourner dans notre collectivité. Et pour moi, pour ma collègue, je pense qu'elle sera 29 ans demain. Joyeux anniversaire. Merci. Député de Scarborough-Gilwood, rappel le règlement. Je souhaite un de mes commettants joyeux anniversaire. Et il a 80 ans. Il s'appelle Lodge Binns. Joyeux anniversaire, Georgia. Député d'Ottawa-Sud, je voudrais souhaiter à tous mes collègues joyeuses fêtes, joyeuses Pâques. Et on se verra dans une semaine. Et j'ai hâte. Merci. Je demande aux pages de se rassembler. Applaudissements. 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 Nous voulons remercier les pages. Ils sont intelligents, travaillent fort, indispensables au fonctionnement de la Chambre et nous sommes reconnaissants de les avoir ici. Leur départ, ils ont fait de meilleurs amis pour mieux comprendre la démocratie et des souvenirs pour toute une vie. Ils retourneront à la maison, continueront leurs études et contribueront à leur collectivité, à leur province et à leur pays de façon importante. On s'attend à beaucoup d'entre vous. Peut-être un jour, certains d'entre vous viendront siéger en chambre ou feront partie des membres du personnel. Lèvons-nous et donnons notre appréciation envers les pages. Applaudissements. Merci. Merci. Que me soit permis d'informer la Chambre que, conformément au règlement, des modifications ont été apportées au billet de député. Ms. Kenshin assume le projet de député 81 et M. Rachid assume le billet de député 101. Maintenant, nous avons une mise aux voix différée en troisième lecture du projet de loi 74. Convoquez les députés, sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Une fois de plus, députés, veuillez regagner votre fauteuil. відé появuler l'affaire exception de la loi dans la loi depuis cumul dit, Le 10 avril 2019, Mme Elliott a proposé la troisième lecture du projet de loi concernant prestations de soins de santé, la perrogation de Santé Ontario, l'ajout des modifications corréatives et connexes et des abrogations. Mme Caronova a proposé la mise en voie. Tous ceux qui sont pour, veuillez attendre d'être nommé avant de vous reçoir. M. Clark, M. Iacobuski, M. Hardeman, M. Tabolo, M. Barrett, M. Pettipi, M. Marteau, M. McDonnell, M. Bailey, M. McNaughton, M. Fullerton, M. Scott, M. Jones, M. Cho Scarborough-North, M. Rickford, M. Phillips, M. Miller-Paris-Salmoscova, M. Leche, M. Coe, M. Downey, M. Cook, M. Kulander, M. Sermon, M. Parson, M. Skelly, M. Martin, M. Tranthil-Philopoulos, M. Sarkaria, M. Osterhoff, M. Park, M. McKenna, M. Nichols, M. Kusendova, M. Romano, M. Harris, M. Gamari, M. Hogarth, M. Karahalius, M. Fee, M. Cho Willardale, M. Crawford, M. Kanchi, M. Pachini, M. Kramp, M. Kramps, M. Watt, M. Tang, M. Anah, M. Rasheed, M. Smith-Peterborough-Corten, M. Bauman, M. Cusero, M. Dunlop, M. Kanapassi, M. Babikia, M. Babikia, M. Babikia, M. Pang, M. Tanigasa, M. Roberts, M. Sabaoui. Tous ceux qui seront contents, veuillez vous lever et attendez d'être nommés avant de vous rasseoir. M. Vanton, M. Horvath, M. Fife, M. Mamakwa, M. Yard, M. Carpoche, M. Monta, M. Armstrong, M. Stiles, M. Kernaghan, M. West, M. Stevens, M. Gates, M. Gretzky, M. French, M. Miller-Hamilton-East-Stoney Creek, M. Singh-Bantonise, M. Andrew, M. Hatfield, M. Taylor, M. Birch, M. Burns-McGowan, M. Arthur, M. M. Bourguin, M. Bourguin, M. Bell, M. Glover, M. Rokosevek, M. Hardin, M. Hassan, M. Hassan, M. Fraser, M. Coteau, Mme Nelon, M. Hunter, M. Schreiner, M. Schreiner. Les pours étant 66 et les comptes 38, je déclare la motion. Adopté, Mme Elie a proposé l'adoption à troisième nature du projet de loi et d'apporter des modifications corrélatives et connexes. Plait-il à la Chambre que la motion soit adoptée? J'ai entendu des noms. J'ai entendu tous ceux qui sont pour diront oui, tous ceux qui s'entendent diront non. Selon moi, les pours l'emportent. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Sonnerie de cinq minutes. Mme Elie a proposé la troisième nature du projet de loi 74, la prestation des soins de santé, la prorogation de Santé Ontario, un ajout de modifications corrélatives et connexes et des abrogations. Tous ceux qui sont pour veuillez vous lever et attendez d'être nommés avant de vous recevoir. Mme Elie a proposé l'adoption. Mme Elie a proposé l'adoption. Mme Elie a proposé l'adoption. Mme Tangry. Mme Anan. Mme Rasheed. Mme Smith-Peterborough-Corethon. Mme Bauman. Mme Cozzetto. Mme Dunlop. Mme Kanapati. Mme Babikian. Mme Babikian. Mme Babikian. Mme Bavar. Mme Pang. Mme Tanigaslin. Mme Tanigaslin. Mme Roberts. Mme Sabawi. Mme Sabawi. Tous ceux qui sont contre, veuillez vous lever et attendez d'être nommés avant de vous recevoir. Mme Tabin. Mme Sing Brampton Centre. Mme Sing Brampton Centre. Mme Vantop. Mme Bisson. Mme Horvath. Mme Fyfe. Mme Mamakwa. Mme Yard. Mme Carpoche. Mme Monta. Mme Armstrong. Mme Stiles. Mme Kernaghan. Mme West. Mme Stevens. Mme Gates. Mme Gretzky. Mme French. Mme Miller Hamilton East Stoney Creek. Mme Sing Brampton East. Mme Andrew. Mme Hatfield. Mme Taylor. Mme Birch. Mme Burns McGowan. Mme Arthur. Mme Bourguin. Mme Bourguin. Mme Bell. Mme Glover. Mme Rokosevic. Mme Hardin. Mme Hassan. Mme Fraser. Mme Coteau. Mme Nolong. Mme Hunter. Mme Schreiner. Mme Schreiner. M. 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 Que le projet de loi est adopté et porte le nom tel qu'il apparaît dans la motion. La Chambre ajourne ses travaux jusqu'à 13 heures.